Musique J'ai découvert avec stupeur un personnage de panthère qui aidait deux petites filles, qui s'appellent Delphine et Marinette, qui les aidait à résister à la pression familiale, à la pression de leurs parents. Et de découvrir à 4 ou 5 ans qu'il était possible qu'il y ait une instance qui soit une instance de résistance à une chose qui me semblait complètement immanente, tomber du ciel, à savoir la puissance parentale, ça, ça m'a fait du bien. Musique Ce qui est curieux, c'est que dans le livre de jeunesse, en général, il y a un type de rapport au monde qui est extrêmement décalé. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'exemple de la famille, les représentations de la configuration familiale dans les albums ont été longues à ressembler un tout petit peu au réel, puisque c'est une banalité de dire que la famille a changé, beaucoup. Il y a une quinzaine d'années, on a vu arriver des familles monoparentales dans l'île de jeunesse, mais enfin à la marge, à l'extrême marge de la marge. Mais ce qui m'intéresse presque le plus, c'est qu'il y a des pans entiers de la réalité psychologique et sociale qui n'apparaissent jamais en littérature pour l'enfance et la jeunesse. La manière de vivre ensemble autrement que sous la forme du couple n'existe pas, pratiquement pas de célibataire. Le ou la célibataire apparaît comme étant un danger pour une famille qui apparaît toujours en littérature pour l'enfance et la jeunesse comme étant destiné à la reproduction. Le corps, il ne faut pas trop y toucher dans l'île de jeunesse. Et il ne faut surtout pas trop renseigner les enfants sur leur corps. Dans les documentaires, y compris dans les livres d'éducation sexuelle, le clitoris a été longtemps absent. La première fois où on en voit un en littérature de jeunesse contemporaine, c'est dans un livre sur Jeanne d'Arc. Un numéro qui est hyper célèbre, qui est paru je crois en 82 il me semble, et qui a été la perte de PEF, qui était un numéro dans lequel vous aviez en couverture un personnage d'enfant coupé en deux, la moitié garçon et la moitié fille. Le texte d'accompagnement disait « garçon et fille, comment on vous sépare ? » Et puis il y avait la guerre d'Algérie. On demandait aux jeunes d'enquêter dans leur famille, auprès des hommes qui avaient participé au combat, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Ou quand ce ne serait pas suffisant, il y avait un petit appel en couverture disant qu'on allait faire une enquête sur les jâtiments corporels dans la famille. Il y a un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, que moi j'aime beaucoup. Il dit que le n'importe qui doit absolument pouvoir intervenir dans la politique, dans le fonctionnement démocratique d'une société. Tout le monde devrait pouvoir. Et moi j'ajoute les enfants et les jeunes aussi. Et pas sous des formes relativement démagogiques comme sont les conseils d'enfants ou les choses comme ça. Il faudrait vraiment que les enfants et les adultes puisent dans leur littérature, dans les livres qui leur sont destinés, puisent une puissance d'agir. Et cette puissance d'agir, il faut qu'elle soit collective, ça j'en suis absolument persuadé. Il faut sortir d'une littérature et d'une lecture qui ne seraient que scolaires ou en bibliothèque ou dans le secret de sa chambre. Il faut que ce soit partagé par les enfants eux-mêmes et pas forcément sous le regard des adultes. Ça j'y crois et ça permettrait peut-être une chose qui manque un peu actuellement, une capacité à l'auto-évaluation, à l'auto-estimation qu'on rend service aux enfants et aux jeunes en leur donnant le moyen de s'estimer au double sens du terme, d'avoir de l'estime, d'avoir de la considération pour eux-mêmes et d'avoir aussi le sens de l'endroit où ils sont dans le tissu social et de pouvoir bouger le curseur. Comment est-ce qu'ils peuvent peser sur leur destin s'ils ne s'auto-évaluent pas, ils ne pèseront pas sur leur destin. Sous-titrage Société Radio-Canada